Welcome back to SFB News, guys. Après deux semaines de break, on est parti en vacances. On a eu des petits projets de partenariat qui a... Bref, des hauts et des bas. Mais on est là, on est à notre poste. Et on va être back pour une autre 40 semaines parce que la NBA s'en vient à grands pas. La Champions League est là et le tournoi est extrêmement intéressant. Et of course, le meilleur du meilleur, la NFL. Et incroyable. La NFL is hot, it's hot, it's hot. C'est crazy. Il y a tellement de news, on pourrait parler pour trois heures, mais on veut rendre ça plus quick and short et plus précis sur les grandes news. Donc, it is what it is. So, Rose, Spenty. Yeah. Mizogod. What's up? LJ, we're back. All right. Quick news. Derek Henry. J'ai en parlé parce que durant les deux dernières semaines qu'on a été pris un break, il s'est réveillé. Il a repris son title de king. T'es revenu sur le bandwagon? Pas aussi quick que ça. Ah, OK. Parce qu'il a fait perdre des bets trop souvent. I lost money because of him. Mais, après ces deux performances incroyables, un contre les Bills, où tu l'avais callé. Moi, j'avais dit non, mais tu l'avais callé. T'as dit, les Bills n'ont pas de run defense comme ça. Puis, il a sauté la game. Et l'autre game d'après, j'ai oublié. Cincinnati. Puis, la semaine passée contre les Commanders. Bon. So, il a joué trois belles games. Back à back, back à back. Est-ce qu'il est back? Est-ce qu'il va pouvoir continuer sur cette lancée pour average plus que 1500 verges cette saison? Je vais commencer avec Mizogod. Parce que tout à l'heure, donc... Non. Spenty. Tu avais raison sur Ackley Bills. Spenty. Je pense qu'il est déjà quasiment rendu à 800. Ça fait genre six games qu'il a joué. Donc, 1500. S'il ne se blesse pas, c'est vraiment facilement faisable. Ouais. Là, c'est une question de ce qu'il peut faire 2000. Parce que le gars fait des 150 verges par match. OK. C'est comme... Le combo de lui et la mort fait que genre... Tu ne peux pas comme key in sur... Si tu key in sur Derrick Henry, la mort est bouche. Si tu vas sur la mort, Derrick Henry... Déjà, même si tu ne lui donnes pas beaucoup de verges, comme après le contact... Parce que j'ai vu en carrière, genre... Comme ils ont mis les... J'avais vu une stat qui disait que... Les rushing leaders qui sont actifs... Derrick Henry avait plus de verges que plein de running back qui sont actifs après le first contact. Il y avait Derrick Henry clairement premier dans les actifs. Puis Derrick Henry after first contact, verge, il était plus que les autres. C'est comme... Derrick Henry n'a pas besoin de beaucoup. Il va toujours tomber par en avant. Donc... C'est le meilleur running back de la Ligue. Exactement, oui. CMC, comme... C'est un running back complètement différent de Derrick Henry. En tant que pure runner of the ball, Derrick Henry, c'est le meilleur. Yes, absolument. Je pense que le deuxième plus proche, pour moi, ce serait peut-être Kamara. Il n'y en a pas de plus proche. C'est ça. C'est tout. T'as raison. Moi, de mon côté, je veux partenir dans mes wagons comme ça. Je l'ai appelé Peasant for two seasons. He's going to need to do a full year healthy pour que je le rappelle le king. Mais il y a d'autres équipes. Comme s'il était avec Titan, il n'y aurait pas à faire... Le premier game était lente, là. Le premier game était lente, guys. Cette saison ? Oui, cette saison. Non, mais il y avait style sans verge. Comme il faisait style, c'est verge. Avec Titan, il n'y aurait pas fait tout ça. Parce que, un, personne allait respecter la passe. Puis, les gens allaient mettre 8-9 joueurs s'il faut dans le box. Derrick Henry, même s'il allait avoir des bonnes games, il allait... Chogo la faire sans verge. Là, maintenant, t'es rendu avec une offense que t'as... Juste le threat de Lamar lui crée tellement d'espace. Puis, t'as quand même un peu zéfloweré. Lamar, comme il n'est pas le plus efficient pour lancer le ballon, mais tu sais qu'il est capable de faire des explosive plays. OK. All right, we'll see. We'll see. Other news, Amir Cooper, aux Bills. Aux Bills, aux Bills, aux Bills. J'ai salé en dernier, cette fois-ci. Moi, de mon côté, est-ce que ça fera un changement ? Sincèrement, je pense que oui. Je pense qu'il... J'oublie son nom, le QB, my goodness. Josh Allen. Merci, Josh Allen. Il n'y a pas beaucoup de receveurs numéro 1. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis, je pense qu'Amir Cooper... Alves avait les skills pour être au numéro 1 back in the day. Il a quand même vieilli. Je ne sais pas s'il a toujours pour être ce gars-là. S'il a toujours, c'est un excellent trade. Je pense que Josh Allen avait besoin de ça, d'avoir différents gars, différents bons rock runners. Et sinon, ça peut être un flop. On va voir si Amir est back in shape. Moi, je pense que c'est un excellent trade. Amir Cooper, Amir Cooper, à Bills. Tu regardes ça, tu regardes Josh Allen, il n'y avait pas d'option. Il y avait Shakir qui était son main guy. Dès que Shakir s'est blessé, tu voyais que Coleman, ils ont déjà fait Coleman first round pick. Ce n'est pas un go-to guy, ce n'est pas un number one ou si tu veux. On l'a même pris pour faire des jumballs puis catch des balls contestés. Il n'y a pas les meilleurs mains. Il y a encore rookies, on va lui donner une chance, mais ce n'est pas le gars le plus reliable puis il disparaît pendant des stretches dans la game. Exact. Sa relation avec Kingkid, c'est un peu, ou même Nox, c'est un peu iffy. Il lui fait des petites passes, mais ce n'est pas comme s'il peut drive le terrain juste avec Nox. C'est ça. Donc là, les gars, ils ont vu en jouant contre les Jets qu'ils arrivent en besoin d'un receveur comme on the outside parce que tu regardes Josh Allen, ce qu'il fait, c'est qu'il buy time. Il court, il sort de la poquette, il attend qu'il soit proche de sa line puis il garoche la balle deep là-bas. Moi, je pense que Amory Cooper, il était in jail avec Deshaun Watson. Je crois qu'il y a encore du talent. Partout où il y a passé, il y a quand même shine. Comme même l'année passée, il était un bon receveur avec Joe Flacco. Il faut juste que tu sois capable de le feed. Moi, je pense qu'il va aider puis ce n'est pas un gars qui est selfish où il va demander je veux la balle, je veux la balle, je veux la balle, il va juste faire ses affaires puis tu n'as pas à l'entendre. As a Bill fan, how do you feel about that? Very good. C'est legit qu'est-ce qui nous manquait. Un top wide receiver one. Kean Coleman, c'est un recrute, tu ne peux pas trop lui demander. Shakir, c'est un gars dans le slot. Kinkade puis Knox, il faut qu'ils prennent deux, trois steps parce que pour l'arrêt, je ne trouve pas qu'ils sont irrelevant dans l'offense des Bills, mais comme c'est des catch-passing tight end puis on dirait que des fois sont existants, des fois sont pas existants, sont trop inconsistants. Omari Cooper, ça va être parfait pour John Fallon et les Bills. Parfait, j'espère qu'il y aura une connexion. Next big news, Davante Adams. Davante? Au Jets. Bon, la récord, il est retourné avec le Rodgers puis It smells like desperation. Non, 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 Gary Wilson, c'est leur roi numéro un, il se faisait tout le temps double, maintenant tu ne peux pas double Gary Wilson, tu peux double Davante, je ne sais pas qui va être double, ils ont encore des bons running backs. Leur offense, avec Davante Adams, leur offense devient quasiment unstoppable. On avait un groupe chat, il y avait un argument là-dessus que Mizogad était con ce point-là, je voudrais que tu redis ce que tu as dit dans le groupe chat parce que même moi, je suis tout de point, Mizogad. Moi, personnellement, oui, ça va aider les Jets, mais je ne pense pas que les gars ont style le même problème qu'ils avaient avant que Davante Adams arrive, c'est Aaron Rodgers ain't right, puis il veut changer les joueurs, il n'essaie pas de s'accommoder au new style des nouveaux joueurs. Personne ne double Gary Wilson comme ça, c'est juste qu'il lance juste des short passes, il n'utilise pas Gary Wilson dans Deep, le gars qui trust le plus c'est Lazare, dès qu'il a besoin d'un panier qu'il lance à Lazare, comme tu regardes Elmery qui a lancé à la fin, qui a lancé Lazare, Lazare peut faire 3 drops, il va still continuer à le lancer, tandis que Mike Williams n'y attrape pas une balle que Rodgers a mal lancée, Mike Williams est off l'offense. On parle de le trade. Oh non, c'est fini, le catch qu'il n'a pas attrapé à la fin de la game, c'est ça qui a fait le trade, c'est ça qui a fait le trade. À ce moment-là, les Jets ont dit Mike Williams, you are the trading block et puis, ils ont fait comme avec Salah, Salah est revenu de London, you fired, yo, Mike Williams, exactement, les gars sont super émotionnels, quelque chose arrive, ils font un coupable live, ok, il n'y a pas de, on fixe l'affaire, il n'y a pas de, on dit, quand Rodgers joue mal, personne ne dit qu'il joue mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, donc moi je trouve que c'est juste, le problème, c'est le quarterback, mais ils vont pointer tout le monde du bout du doigt, sauf lui, puis ils pensent que ils sont un championship team, tandis que, yo, vous êtes, vous êtes un team comme médiocre, avec un quarterback qui vient d'un injury que d'habitude, tu sais que you are about to retire, je vois. Moi, comme je l'avais dit à Spenty, dans la désespération, avant même que tout se passe, avant que Robert se laisse faire envoyer, avant même que Devonté Adam venait, j'avais dit, ça sent, ça sent la panique et comme de fait, il monte, il me démonte, tout le monde démonte la panique, il ne sait plus quoi faire, durant l'interview, quand le ballon qui a mal lancé à William, il dit, William aurait dû end the sideline, bro, arrête là, t'as mal lancé le ballon, et comme, tu trouves des excuses, mais William aurait dit catchable, mais il l'a mal lancé, il l'a mal lancé, à la fin de la journée, Roger essaie de prendre le contrôle de l'offense, mais ça ne fonctionne pas, comme tu as dit, et moi je pense que ce trade-là, tout ça va faire, ça va créer encore plus de chaos dans la chemistry de l'offense, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas à reçoir des ballons, qu'ils devraient recevoir, il y a Adam qui veut tous les ballons, il s'énerve, il y a Wilson qui pense que c'est la super-sœur des Jets, ça va l'énerver, et il y a un Lazor que lui peut-être ne s'est plus posé, mais à cause de c'est Rogers, il va recevoir les ballons que Wilson devrait recevoir. Il y a Still put up 300 verges contre les Bills, ça je comprends vos points de vue, mais à la fin de la journée, c'est Still Aaron Rodgers, qui est Still un des quarterbacks les plus intelligents dans la ligue, il va donner la balle où est-ce qu'il a besoin de donner la balle, les gars vont voir 10 targets chaque tous les games, Riesel va avoir la balle, Brennan Allen va avoir la balle, tout le monde va avoir la balle, puis l'offense va être encore plus nice. Non, moi je suis d'accord, les gens vont avoir le ballon, le problème c'est... Moi je suis allé le pick-up dans le fantasy, Aaron Rodgers, il va finir des 4 passing TDs, 300 verges chaque game. Il va faire des TDs parce qu'il est rendu devant le red zone, il va lancer le ballon, il ne va pas courir. Ça je vais lui donner, mais si tu regardes encore, dès que quelqu'un va faire un drop, il va aller sous le banc, il va bouder, puis tu sais déjà que le partner, il va enlever le gars de l'offense, il est comme toi t'es off. C'est le combo... Il va se limiter lui-même. C'est le combo qui a le plus de TD depuis genre 2008 ou 2009, entre QB et wide receiver. C'est le meilleur du monde. Je believe ça, Devante Rodgers va fonctionner, mais c'est le reste de la team. C'est ça le problème. Je sais déjà qu'il va lancer à Adam Lillard. Lillard va avoir moins de balles et tout. Moi je dis que c'est Wilson qui va avoir moins de balles. Moi aussi qui va prendre. Ça serait Wilson, mais moi je vais lui dire que c'est Lillard qui aura plus de balles. Le Lazard, il y a 3 catches par game. Il n'y a pas tant de réception que ça. C'est ça. Il y a juste des catches clés. That's it. All right. Nous, sur deux, des hot takes maintenant. Bon, Sirius font des moves bizarres. Ils se disent que vu qu'ils jouent contre des équipes qui ne sont pas très très bonnes, on va faire des petits changements, même si que l'offense et la defense et surtout la defense roulent. Roulent très très bien. L'offense roulent. Correct. Là, ils font ce qu'ils doivent faire pour gagner des games. À cause de la defense. Steals. Là, ils vont faire un changement que moi je pense qu'ils vont causer une perte. Russell Wilson va avoir sa chance aux Steelers comme QB partant pour la prochaine game. Est-ce que c'est un bon move ou non ? Spenty ? Moi, je pense que Mike Tomlin ne veut pas faire les playoffs en tant qu'une équipe 11 et 6. Il préfère faire les playoffs comme une équipe 9 et 8. So, dans ma tête, moi je pense qu'il veut garder son record de 500 puis ne pas s'améliorer tant que ça. Faisant un move de même. On va voir. We still didn't see Russell Wilson avec les Steelers et leur offense. On va voir. Biggest mistake he will ever do ? Moi, je pense que oui. je pense que Russell Wilson probablement le gars n'a pas touché un terrain dans le game depuis pas combien de temps. Un bout. Un bout. Là, il va embarquer tout froid. Le chemistry, les timings que les Wilds ont fait avec Fields, ils vont devoir s'adapter avec Wilson. Grosse erreur, je pense qu'ils vont perdre les matchs. Je pense même pas qu'il va terminer la game. Je pense qu'il va terminer certainement Mango City que Jessica va revenir puis reprendre sa place puis Russell Wilson va devenir un quarterback comme Joe Flacco. Peut-être qu'on parle mais c'est pas qu'on confirme que c'est Russell Wilson qui start. C'est juste vraiment pointé à. Il y a eu les pratiques de first rep durant la semaine. Moi, je trouve le move bizarre parce que même Justin Field pourrait perdre la confiance qu'il y a Build en ayant joué tous ces games-là puis en gagnant. C'est vrai que moi, je trouve que la offense des Steelers n'est pas right. Ils ont joué contre des vieilles équipes si tu regardes le schedule. Najjaris a eu finalement une bonne game mais avant ça le run game n'était pas là. Jalen Warren vient de revenir. Il est blessé. C'est vrai que tu as peut-être besoin que ton passing game soit un peu plus explosif mais est-ce que Russell Wilson c'est le gars qui peut faire ça? Je n'ai pas vu ça en genre deux, trois ans. Moi, je pense que les gars devraient laisser Justin Field fail puis après ça tu mets Russell Wilson. C'est ça l'affaire il ne t'a pas montré quelque chose de mauvais il n'a pas mal joué tu ne peux pas techniquement lui enlever son footer de spot il l'a mérité jusqu'à temps qu'il ne le mérite plus il faut que tu laisses Justin Field Je suis d'accord avec ça moi je pense que c'est politique comme tu avais dit dans le group chat aussi C'est quoi qui est politique? Il paye 1.8 million au Russell Wilson il n'y a rien de politique là-dedans Moi je pense qu'il y a des choses qui se parlent dans le côté GM Jersey, Cells I don't know something is happening aujourd'hui on a deux vieilles games why not try them out avec les deux vieilles games qui s'en viennent Ok, I guess Peut-être c'est un essai je te donne cette game-là si tu ne performes pas on tourne à Justin Field Il doit revenir pre-season form et avoir un QB try-out mid-season C'est quoi qui est joué cette semaine? Je n'ai pas regardé tu checkas vite La fin de journée c'est si tu parles d'un futur Hall of Famer Un futur Hall of Famer Tu ne passes pas ça pas encore ça Non, on va rentrer là-dedans Non, je veux juste le dire c'est pour ça qu'il faut lui donner sa chance C'est pour ça Tu lui donnes la chance dans l'autre flop I agree C'est tout Est-ce que Les Jets Pour la defense des Jets Ok Good luck Alright Ok Non, la defense des Jets ils ont perdu salaire on a vu qu'ils n'avaient pas cette année Il n'y avait pas de defense dans la game contre les Bills Non Ouais, mais il n'y avait pas eu de defense depuis le début de l'année C'est encore pire C'est ça Alright Est-ce que Lamar pourrait aller vers un troisième MVP la manière qu'il performe ? Sincèrement Sincèrement Non Parce que pour être MVP il faut que ce soit grâce à toi présentement C'est grâce à qui ? Derek Henry Merci Vas-y Derek Henry fait un gros un gros load mais il y a des jeux que tu fais comme il y a les splash qui te font dire c'est à cause de ça qu'il a gagné la game contre les Bengals où il a échappé le ballon puis il y a aussi Steve Form le linebacker il a lancé à la clé dans le touchdown comme tu regardes les games comme oui Derek Henry hit mais lui aussi c'est la même offense qu'on était en train de disser les deux premières semaines qu'il y avait l'air d'avoir absolument fuck off qui se passe dans cet ordre oui mais tout de coup la offense elle s'est réveillée à part des screens à zé puis des des petits passes à Justice Hill tout le temps mais c'est ça mais non tout de coup la offense c'est encore la même offense mais elle est un peu plus verticale mais c'est juste que les plays ce qu'il fait si tu mets pas juste son passing game tu mets son rushing puis son passing game tu regardes ses stats tu vas te dire ok il y a encore oui il performe encore mais c'est Derek Henry dès que Derek Henry s'est réveillé là on ne parle plus de la même offense tout est plus facile c'est ça si tu pourrais être MVP c'est quand toi en tant que joueur en tant que QB tu te réveilles things are changing il faut que tu dises aussi qu'il s'est à cause que lui est là que Derek Henry peut courir tout ça si Derek Henry était avec le QB Levi de Titan il y a un going nowhere t'as tout à fait raison parce qu'il faut que tu respectes Lamar en tant que running quarterback t'as tout à fait raison mais je veux dire quelque chose de blasphème tu mets un autre running QB puis I'm sorry je pense que ça fait la même chose défensivement difficile scheme il faut que tu l'arranges la main est bonne oui regarde comme un deux j'ai donné Daniel imagine Daniel avec Derek Henry je pense pas mal sûr ça fait la même chose merci Spenty c'est le seul qui se rapproche live mais t'as dit n'importe quel running QB je m'excuse je fais blasphème je fais blasphème là je vais donner un plus précis Spenty ça c'est un très bon pic j'ai donné Daniel c'est un très bon pic CJ Strauss tu regardes le 7ème il est 7ème dans la ligue le passing yard de la mort c'est là que j'allais il a commencé on était trash dans ses premiers games on prend mais 7ème tu peux pas te parler de MVP non mais ça c'est passing yard t'as pas mis sur Washington mais ton MVP en ton QB il faut que t'as un bon passing yard on s'en fout les gars il est 7ème il est plus haut que Mahoum il est plus haut ce que je te dis c'est qui la liste Gino Smith Gino Smith Birdy Prescott Cousin Burrow Stroud Burrow Jackson oh god damn Burrow Burrow est une grosse game Gerald Goff est derrière lui Rodgers est derrière lui Patrick Mahou on est way back je sais pas je le vois même pas comme Josh Allen est derrière lui puis comme Josh Allen on le parlait de lui d'MVP puis il n'y a pas mais il n'y a pas trop de piques encore Josh Allen je trouve qu'il n'y en a aucun il n'y en a 0 encore I'm saying no pour ça la question I'm saying no moi je veux dire qu'il peut clairement gagner le 3ème quand tu regardes on va toujours diss la mort mais c'est comme c'est le show quand il peut faire si tu mets si tu comptes son moi comme QB je ne vais jamais dire qu'il est un top QB parce que passing wise il ne va pas toujours faire ce qu'il doit faire mais si tu mets comme joueur de football tu comptes le fait qu'il peut courir c'est comme un top dans la liste comme courir et passer le ballon il n'y a pas d'autres joueurs qui font ça ok alright est-ce que le NFC representative sortira du NFC Nord t'as pas ça mais au God cette question là t'as rien respecté tu dis est-ce que t'as vu la fiche j'ai vu les fiches oui j'ai vu les fiches t'as pas vu 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 j'ai vu les fiches premièrement premièrement avant que tu dises n'importe quoi ta division est en train d'être lead by the Washington Commanders dis rien t'as pas besoin de rajouter tes fillets eagles t'as pas besoin de rajouter les cowboys t'as pas besoin de rien dire présentement dans le NFC Nord t'as 4 teams qui sont 5-0 4-1 ou 4-2 les 4 teams pourraient faire les playoffs si ça finissait live aujourd'hui c'est jamais arrivé je comprends understand je veux dire c'est pas eux autres les representatives les representatives right now moi je mets les Vikings et les Lions avant n'importe qui la question c'est est-ce que est-ce que le représentatif va être du NFC Nord oui dans le dans le superbowl ça va être qui dans le NFC qui va représenter le NFC oh you know the answer no yo you know the answer I said it with the jersey yeah you know you know who's gonna do it you know who's gonna do it ouais vas-y damn Eagles we're coming back stronger every time this guy's crazy every time we're coming back stronger pourquoi tu es en train de fête avec ses propres fans maintenant il y a talent on le fout dehors ok 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 non réalistiquement parlant t'as raison je pense que le NFC 9 c'est la division la plus solide les Vikings Vikings je crois pas qu'ils ont eu encore un vrai talent non pas encore mais les Lions les Lions les Lions ou les Vikings je suis dans le bandwagon de tout le monde ah ouais à part peut-être à part les Bears à part les Bears dans mes bets Pacers c'est eux que j'ai moins bet ouais parce qu'ils font peur Jordan Love moi je t'arrête là et les autres yo any day t'es en train de dire que Jordan Love est trash non je suis en train de dire qu'il n'y a pas encore il n'y a pas encore il n'y a pas encore rendu les Bears avec Kelly Williams je me dis il est rendu non mais la défense est elite merci et on voit que Kelly Williams l'offense commence à avancer tu es réveillé puis aussi tu perds une offense qui est capable de faire comme quelque chose avec cette défense là merci le NFC fait du sens cette année that's all I'm saying thank you oh my god il a dit il a dit non non j'ai dit l'NFC les Falkins les Falkins sont 4 et 2 c'est pas si vrai que ça les Bucks sont boostés les Bucks sont boostés c'est pas si vrai que ça moi ce que moi je veux dire comment je vois le NFC il y a des top dogs et il y a des trash dogs et peut-être quelques middle et F.C. à quoi ? F.C. c'est mostly top dogs oh my goodness mostly dogs il y a le gap dans le NFC comme ils sont tous collés mais ils sont tous dans leur upper echelon tandis que dans le NFC il y a les gars vraiment en haut puis il y a les gars en bas mais il y a des comme si tu regardes dans le tu regardes Atlanta ils sont dans une vieille division même si je les vois passer jusqu'à l'heure de les voir prendre un bâton la première équipe qui joue en playoff préparez-vous parce qu'on va on va débattre plus tard on va débattre parce que non non parce que moi je ne comprends pas AFC West Chief that's it une équipe AFC South une équipe Houston ok AFC North c'est 3 c'est 3 non Baltimore Steelers c'est juste à cause d'une défense son middle tu m'as dit qu'il y avait plus de top dog au AFC là j'ai juste dans 12 équipes je suis ennemi les 3 seulement après dans 16 oh my goodness AFC East tu es malade je suis malade mais l'affaire c'est que ces équipes là je te dis que ces équipes là dans l'NFC ils sont en train de se la couler 12 c'est juste la différence là ils sont pas bons comme tu regardes tu regardes les Jets les Jets s'ils jouent dans la NFC donne moi les Eagles deux fois s'il vous plaît I wish donne moi les Eagles deux fois pa pa on va te smack toi tu vas vous n'allez nulle part vous avez eu la struggle à battre les Browns les Browns ont joué de leur meilleure game on sait très bien qu'ils sont trash compte vous ok notre defense est un peu à travailler that's it that's to say alright le plus beau c'est que vous êtes considéré comme une top équipe dans l'NFC top équipe en effet les talents sont là les talents sont là il faut se miser un meilleur un meilleur coaching scheme et puis il faut que John Heuss arrête de faire du turnover bon pour la question c'est est-ce que c'est un des un du NFC North je vais dire oui peut-être les Lyons mais je dis quand même Eagles in my heart je vais dire oui aussi je pense que cette année 49ers ça va pas être 49ers Mr. King c'est pas moi mais je pense à votre c'est probablement la défense de 49ers n'est pas right cette année non c'est toi qui manques les Lyons viennent prendre un gros coup avec Hutchinson qui est la facture ouais c'est un gros coup mais je pense quand même ça va sortir de cette division là je pense que ça peut être n'importe qui va voir ça peut-être une surprise j'ai écouté le Pat McAfee show aujourd'hui puis notre special guest c'était JJ Watt il m'a dit appelez-moi plus tard appelez-moi pas en octobre il veut pas jouer live et s'il veut jouer ok 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 on a demandé s'il voulait revenir je sais pas JJ Watt peut encore déranger JJ Watt c'est sûr mais il parlait aussi peut-être il était rumeur rien de sérieux Mason Crosby peut-être ça fait un trade à la Détroit son hometown c'est crazy ça serait le trade si après ça Hutchinson revient c'est ça c'est ça qu'il disait il disait ça serait encore plus boosté parce que je pense qu'il reste une année de contrat Crosby pour l'année prochaine il faudrait juste qu'il re-signe Hutchinson qu'il y aurait une D-line stack ouais c'est vrai je pense quand même que leur D-line va être posée ils ont besoin c'est d'améliorer leur D-bit la tertiaire trash can't have it all alright sur ce on va faire le team bet voulez-vous que je je vais un peu couper alright on va faire le team bet nous sommes techniquement 0 en 5 parce qu'on a je compte les deux semaines qu'on a rien fait oui on est 0 en 5 ça ne va vraiment pas bien ok on on fait quand même de l'argent guys avec nos bets on a différents bets we're winning mais là le team bet c'est juste it's what it is on a temps ok on a temps moi j'ai déjà une équipe en tête vas-y dis la chaîne d'abord oui tu vas aller avec je sais quoi vas-y non non je peux pas dire celle-là dis pas celle que t'as commencé à dire je peux le dire celle-là oh my god on va aller avec celle-là Jaguar va gagner contre je me ravi bien les Patriots c'est vrai que Jaguar ils jouent à l'homme ils jouent à l'homme à l'en-den back-to-back weeks moi je pense qu'ils vont gagner celle-là on a pas le choix je veux loin ça c'est trop de mango ils n'y se wake up je pense que Drake me va les slap voilà Jaguar 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 guys Bills on qui les titans nice Bills Jaguar ok non pas la semaine passée la deux semaines t'as pris ton équipe je prends mon équipe c'est mon tour de faire le bet 3 Nikkila les games les games sont su non les games sont tough à le début je voulais bet les Vikings contre les Colts non je voulais bet les Lyons contre les Vikings mais maintenant quand je tient les blessés je prendrais les Commanders j'aurais pris les Eagles over Giants mais en même temps c'est un division game j'aurais pu s'aller avec le over avec les points là-dessus que Moneyline bet Dano c'est pour ça que j'ai pas pris j'ai pas pris tough hein bon je vais aller avec on va faire de Russell Wilson first game des Jets comme les Steelers tu fais des Steelers ? ouais si il met Russell Wilson à prendre des Jets je le mange d'accord avec ça x 30 bon ça revient un petit 92 good il est quand même bon un petit poids 3 un petit poids 3 ouais ouais un petit poids 3 je le mets live guys this is the one this is the one this is the one I hope parce que c'est tough c'est tough alright Musogod section bet t'en as fait aussi dans le groupe t'en as fait plein de bets aussi je veux dire tu peux dire quelques-uns des winners à date de cette semaine pour commencer la semaine j'en ai deux ok parce que les autres sont aujourd'hui je pense que les gens vont pas le voir non j'ai Dianté Johnson qui était over 66 verges puis j'avais l'autre c'était Jaden Daniel over 200 que c'est 95 rushing and passing mais dans les games dans ce que je regarde live j'aime vraiment Justin Jefferson sans verge probablement avec un TD Amon Russell Brown il est à 72 les les backings ils savent blitz puis Sam Brown va prendre le hot read pour Sam Brown pourrait aller j'irais Sam Brown catch comme 7 catch 75 verges peut-être un TD lui aussi qui d'autres j'aimais bien moi j'aimais moi j'aimais AJ Brown Terry McLaurin puis Chris Goodwin c'est over ouais c'est un coût comme Barclay back à New York belge à touchdown it's a must faut qu'ils montrent pourquoi vous m'avez laissé partir vous êtes dérosé quoi que je pense que Jaden va sûrement venir jouer aussi parce que moi je pense pas ils ont compite ils ont compite mais mais c'est ça je mettrais 5 Barclay verges avec un touchdown puis Karen Williams contre les Raiders rushing yard comme jusqu'à 100 les Raiders sans Crosby en plus ils ont aucun 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 rien de défense ça doit être quand même posé parfait alright next step prédiction let's make a quick point prédiction pour cette semaine on avait dit Vikings vs Lyon oh game of the week I'm sorry guys game of the week 49ers vs Chief Chiefs j'ai envie de dire je vais aller avec Chief c'est toujours le même take tu sais quoi je sais pas si les Chiefs sont favoris mais comme par 2 ou par 3 genre si c'est juste pour win c'est juste pour win tu prends Chief c'est que les refs ils se donnent le bell out les refs vont donner de quoi ben c'est ça c'est ça ils gardent le call on va aller avec ça c'est le match du Super Bowl ça va être les Chiefs pour All the way joueurs à surveiller je vous dirais ben pratiquement 11 over in yards and rushing c'est ce qu'il va tout faire encore pour pas perdre contre eux autres sense les Chiefs sont en plus oh c'est for sure win for sure win prédiction maintenant Vikings vs Lyon 20 Vikings moi j'avais target Lyon by Vikings en sortant du quand Lyon quand Vikings sort du bye week je vais aller je pense que je vais aller avec Lyon encore quand même je pense que le patchouche de Lyon est pas on va être surpris qu'ils ont quand même une relève genre on va être avec Lyon aussi Vikings sur 5-0 ça monte à leur tête maintenant c'est les Lyons qui vont être là pour les remettre sur terre Texans vs Packers Musogod je pense que je vais aller avec Packers les Texans ils gagnent mais c'est pas ugly c'est pas ugly je sais pas c'est qui qui est favori c'est ça les Packers par 2.5 Packers par 2.5 avec les Packers qui gagnent je trouve que c'est juste tough pour les Texans ils avaient pas Mixon si tu vois que le running game était absent mais là Mixon est revenu mais là ils ont pas Nico Collins puis leur défense comme ils ont laissé les Patriots faire quand même beaucoup de points je trouve ils ont pas l'air d'être complètement right je vais aller avec moi j'allais avec les Texans pour les avoir vus jouer puis voir leur vibe la manière qu'ils jouent ils sont très greedy c'est vrai que c'est pas toujours beau mais ils réussissent toujours à gagner ils vont toujours des last stop très important des last turnover très important ils leur sauvent je pense qu'ils vont faire ça encore donc je vais d'autres Texans Packers leur receiving core commence à être healthy Jordan Love a comme tous ses targets donc moi je prends Packers par exemple surtout qu'ils sont at home à Lambeau Field Hawkins vs Seahawk je vais commencer je prends Seahawk Upset je pense que Seahawk sont mal son favori son favori les Fakins sont favori ça je prends Seahawk Upset je pense que Seahawk sont pas contents de la dernière game ils ont perdu c'est pas une mauvaise défaite je pense que je me rappelle bien donc là ils veulent ils veulent une victoire puis Hawkins sont encore coulés douces Fenty Hawkins je pense que Bijan puis Kirk Cousin vont dominer cette game là ouais Hawkins aussi la défense des Seahawks c'est atroce ils n'arrivent pas à arrêter personne ça fait deux back-to-back weeks où je vois que la semaine d'avant c'était les Lyons qui les ont smash je pense que Jared Goff a fait une game parfaite comme aucun pass incomplet plus il y a Kachatidi puis là la semaine passée c'était Dibou Dibou les a massacrés oui c'est Dibou qui les a marché avec puis je trouve que genre la offense d'Atlanta commence à être mieux London London fait des points London chire chaque semaine puis moi je le mets sur mon banc Mouni aussi est nice on va continuer à regarder la offense de Kirk O'Chainz de Kirk O'Chainz comment ça reprend du momentum yeah and last game prediction Ravens je veux système pas B c'est une belle game ça mais on va aller avec Ravens Baker Mayfield Chris Goodwin John Mackay Evans avant Chris Goodwin Chris Goodwin si il y a une équipe qui peut arrêter la run c'est les box c'est les box mais est-ce qu'ils peuvent arrêter le reste c'est pas ça je vais aller il n'y a rien d'autre j'ai la difficulté d'aller contre les Ravens contre NFC Ravens contre les teams du NFC je pense qu'ils pour gagner juste gagner je pense qu'il est genre maintenant 21 et 1 il perd pas contre les Ravens il est trash je vais aller je vais aller avec les Ravens je sais all right guys c'était tout pour la NFL on va faire un quick quick recap du Champions League yeah Champions League pour ceux qui n'étaient pas au courant nouveau salaire de tournois 32 équipes ouais 16 qui vont pouvoir passer au prochain niveau c'est ce qu'ils vont 8 qui passent directement au prochain puis après les 9 à 16 vont en en playoff 1v1 home and away pour le gagnant passe après parfait très intéressant premièrement il y a eu des défaites bizarres il y a des équipes qui ont battu des grosses équipes je ne vais pas rentrer là on va rentrer dans les questions première question c'est est-ce qu'il y a des défaites de Real Madrid contre je dis bien contre Lille 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 si quelqu'un de vous peut me donner les joueurs de Lille toi tu veux parce que tu connais tout mais d'autres gens je sais que les gens qui coulent le circuit comme ça ne connaissent pas Lille il y a notre attaquant canadien qui joue à Lille anyway Lille 1-0 1-0 est-ce que ça va faire mal à Real Madrid pour passer au Champions League c'est moi qui vous posez cette question c'est moi qui vous posez cette question c'est exact my goodness moi je dis oui parce que j'ai regardé Real jouer et je ne suis pas 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 convaincu c'est un très gros héros de Mbappé mais ce n'est pas juste contre Mbappé mon problème là je vois que c'est la chemistry de l'équipe qui n'est pas alignée du tout il y a quelque chose qui manque c'est quoi le format contre qui il joue les prochaines games il joue contre quelques bonnes teams et après il joue contre quelques trash teams ils jouent 8 games total ça me dit qu'il y a les groupes tu sais c'est les 3 mains c'est ça là je ne sais pas je ne sais pas et moi je pense c'est ça aussi différents match-up Real a de la misère non Real a de la misère Real a de la misère puis Mbappé c'est le gars plus chockeux que je connais donc moi je pense qu'il se passe éliminé éliminé non c'est bug je vois pas dans les qui passent tout de suite je vois Dortmund Dortmund Milan Liverpool damn je joue des grosses games Atalanta je ne sais pas moi j'ai peur Red Bull ah c'est un au revoir Real c'est un au revoir t'es chaud là Mbappé va se faire jouer regarde la affaire c'est que ils ont rajouté plus de games au pire même s'il ne finit pas premier c'est juste on lui donne plus de chances d'être dans les c'est juste donner plus de chances à une équipe qui n'était pas right de maintenant get right au pire tu passes dans les playoffs puis après ça tu te rends puis tu fais ton run parce que disons il aurait perdu cette game là puis il y avait les deux autres équipes là tu te dis il y a des problèmes parce que là probablement il faut qu'ils gagnent toutes leurs games c'est ça maintenant là il reste un autre 6 7 games j'ai pas besoin de finir premier j'ai pas besoin de finir deuxième il faut juste qu'il soit fini dans le top 16 dans le top 16 je smac l'équipe que je vais jouer devant non ils sont stilles je m'attendais je m'attendais que quelqu'un dise oui mais moi j'ai vraiment pas peur pour le réel quand t'as checké les équipes entre du 9 au 16 juste les nommer puis lesquelles vous croyez qui vont réussir à passer au prochain niveau et lesquelles qui vont vont juste die so vas-y du 9 à 16 il y en a tellement plus que 16 tu veux que j'adore le bonhomme non non regarde puis dis moi qu'il y a 9 à 16 Inter Milan Sparta Prague Atalanta Sporting je crois FC Arsenal Monaco Bayern Barcelone Real Madrid Lille PSG Celtic là je suis rendu à 20 non non vraiment arrête à 16 16 c'est Barcelone Real Madrid est 17 oh au gros piret que je pensais ok Barcelone out PSG out t'as dit Sporting Sporting est en avant ils sont 12ème out et puis Sparta out comment qu'est-ce que tu veux dire out comme qu'ils font pas ils font pas ils vont ils vont pas d'un playoff ok mais je regarde premier il y a Brent ouais Brest Brest s'il vous plaît il y a eu deux victoires mais s'il vous plaît il y a eu deux victoires j'ai carré c'est les deux victoires qu'il va en avoir des upsets ce pien c'est des upsets sur upsets je suis down parce que ça va faire que le Champions League va être encore plus entertaining exactement moi c'est ce que je pense que ça crée des upsets parce que t'as plus de games l'équipe s'en fout comme ils ont juste plus de marge de manoeuvre pour revenir oui revenir comme à the end of the day le but c'est faire le play-in de Champions League comme ok j'ai perdu la première game après ça c'était là ma prochaine question c'était Aston Villa et Brest sont 2-0 entre ces deux teams qui vous pensez qui pourrait continuer à être in form je sais pas contre qui ils ont joué mais je les prends pas en sérieux pour finir en top peut-être un des deux mais c'est encore trop early pour que je dise qui se fait éliminer qui rentre mais Brest 2-0 s'il vous plaît ça va pas continuer moi je trouve qu'il y a juste moins d'impact sur les games genre comme ok j'ai perdu contre telle équipe je suis encore in c'est quoi les 16 qui passent c'est 9 à 21 vont head to head home and away game et après il va y avoir 16 teams qui vont aller les 8 premiers eux sont automatiquement automatiquement ils passent mais si je suis dans les 6 je suis encore là encore là oui si je suis genre moi je suis Real Madrid j'ai comme bon fou en mode knockout je cale tout le monde bon fou si j'ai 17ème c'est trop audacieux c'est pas audacieux c'est pas audacieux le but c'est dans la game c'est ce format là que t'avais avant ça puis ça marchait dans d'un one game thing ils vont checker un bâton c'est comme moi c'est le mindset que j'aurais justement ces games là ça me permet juste de plus focus sur la league dans le fond si je suis pas bon si j'ai mal commencé si je joue con toi je sais que ton équipe est meilleure que la mienne tu arrives chez nous je vais donner mon 110% pour pas que tu gagnes parce que je pense que Real Madrid va pas donner son 110% quand ça devient un knockout game t'es malade j'ai hâte de voir ça parce que ce moment ce que je regarde n'est pas en forme oui mais ils ont mal commencé mais quand ils vont pick up la forme puis ils ont 5 victoires dessus je le respect je le souhaite mais pour l'instant ce que je vois c'est pas en forme puis tu sais que j'ai raison ouais t'as raison je te dis pas je te dis pas que t'as tort mais ça va cliquer à monnaie prédiction c'était Madrid contre Dortmund fuck it Madrid Dortmund c'est quoi ? le scorer là de Dortmund il s'est blessé là Madrid gagne Madrid Dortmund and scoring shit Madrid et puis next one Bayern veut se barquer Barca Bayern puis smack Barca s'il vous plaît Bayern Bayern alright bon sur ce qu'on fait le paquet live ou on peut paquet parfait alright 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 guys c'est plus la NFL on les a terminés on les a terminés oh damn ça là ça va être basket on a un bit terminé d'eau on a beaucoup de basket ouais on a beaucoup de basket la basket commence dans 5 jours right pour inaugurer le basket qui s'en vient on va ouvrir un paquet ouais officiellement ouais injured et il n'y a pas de temps de timeline pour revenir sur injury c'est comme ça qu'on sait que le basket est vraiment recommencé ben Simmons fait un fake il était comme si il était in shape il a quitté et quand il recommence déjà injured 23-24 Panini prism 1B Luka Doncic je vais laisser filmer tu referas après ah non tu sais quoi non let's go alright 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 ok ça sert à rien oh dwayne wade c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça let's go oh fuck him Ben Simmons god damn c'est bon c'est bon alright 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 guys we are in first pack business first pack we are in business guys so sir welcome back to S&P News like share subscribe comment and see you soon see you soon on va la mettre tout de suite dans un alright